Sous-titrage ST' 501 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 manière aujourd'hui. Pensez-vous qu'on s'est privé de ce jour dans des matchs importants, lors des 2-3 dernières années ? Ce n'est pas 2-3 dernières années. Ça fait exactement un an jour pour jour. Donc, rectifier, non ? La question ? Ce n'est pas 2-3 dernières années, c'est un an. Ce n'est pas ni 2, ni 3. Voilà, j'ai dit une chose. Mais plusieurs fois, Baghdad, il a été vivement critiqué, notamment dans les dernières cannes, même la canne d'avant. Baghdad n'a jamais fait de toute manière l'unanimité. C'est ça notre problème un peu sur le bled, c'est qu'on dit tout et son contraire. Nous avons dit tout et son contraire. Nous avons dit tout et son contraire. Nous avons dit tout et son contraire. Donc, nous avons dit tout et son contraire. Il faut vous mettre d'accord. Est-ce qu'il mérite de jouer ou pas ? En tout cas... Mais vu sa prestation aujourd'hui, coach ? Oui, oui. Il a investi, il est... Voilà, bravo. Mais des fois, vous savez, les processus sont importants. Effectivement, quand il n'a pas été en sélection, c'est parce que j'ai estimé qu'il a trop... qu'il ne méritait pas. Tout simplement, sans entrer dans les détails techniques, qu'il ne méritait pas. et que le temps passe, comme lui, il a pris la place de certains joueurs. Voilà. C'est ce qui lui arrive à lui aussi. Tant qu'il n'affiche pas les performances que l'on souhaite, c'est normal que tu ne sois plus appelé. Ça doit être ça, la sélection nationale. C'est jamais des sanctions, bien sûr. C'est des joueurs avec lesquels j'ai été... On a vécu des moments fabuleux. Je parle du pays. On n'oubliera jamais qu'il a marqué ce but. En finale, peut-être le but, je le répète souvent, le but le plus important de l'histoire du football algérien. Gainer une canne à l'extérieur, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, ça, je ne l'oublie pas. Mais il y a une mise à jour régulière. Je me dois d'être juste. Et ce processus, de le mettre comme ça, d'une certaine manière... Là, il est venu, par exemple, si Islème ne se blessait pas, il n'était pas dans cette sélection. Pour être clair. Il est venu avec une mentalité extraordinaire. Ça, c'est très, très important. Ce qui m'a laissé penser qu'il pouvait largement aider pour cette deuxième victoire de ce match-là. Donc, à lui de maintenir ça. À lui d'être... Lui et l'autre. Il n'y a pas que lui. Lui et d'autres. À lui de maintenir cette compétitivité. À lui d'être fort. À lui d'être décisif. À lui de marquer des buts. À lui de travailler pour l'équipe comme il a pu le faire pendant de nombreuses années avec l'équipe nationale. C'est ce qui m'a dit. Il n'est pas à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada... ... ... Il faut qu'on puisse vivre avec les familles, il faut qu'on ait des barriques, mais nous avons une autre, je suis un peu perdu avec nous. Mais c'est normal, je suis en France et je suis représentant de l'Europe et je suis en France toujours, je vois mon peuple qui ne veut pas faire du jeu le jeu. Je ne veux pas entendre autant. C'est que ce qui est arrivé au Ramadan. Mais, on a pas eu le moment, on a pas eu le moment. Ils m'ont toujours davantage, ils m'ont aimé la chose. Nous, à chaque fois, on pense à ça, à chaque fois, on pense à eux, dans tous mes discours, dans tous mes meetings. Demain, qu'il y a un mot pour eux. On veut à chaque fois qu'ils sortent... Le football, c'est un jeu, avant toute chose. Donc, on a envie de gagner, on a envie de bien jouer, on a envie de marquer des buts, on a envie que le Chabi Yifrah soit avec nous, qu'il fasse communion avec nous. C'est pour ça qu'on joue. Il est dans un stade vide ou avec une tawahed, c'est difficile. Donc, c'est cette pression qu'on a. Et ça, en tous les cas, quelque chose d'important. Nous terminais le Chabjézir, nous terminais le Galle, l'Omme islamie, le châle Ramadan, le Ramadan Kéré, inshallah. Merci.